Le moment est venu pour les questions orales. La chef de l'opposition de Sa Majesté. Bonjour, ma question est pour le Premier ministre. Pendant l'enquête du commissaire à l'intégrité, Patrick Sackville, chef de bureau du Premier ministre, a dit qu'il n'avait pas discuté les critères de retrait avant le 27 octobre 2022. Mais plus tard l'année dernière, le NPD a reçu un courriel qui était daté du 17 octobre, dix jours avant. Nous avons pris connaissance de ce courriel où il y avait eu une communication avec le chef de cabinet. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Eh bien, le chef de cabinet avait contacté le commissaire à l'intégrité pour mentionner le fait qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le témoignage. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Bon, ça ne se comprend pas. Ce n'est pas logique. Ce courriel a été envoyé le même jour qu'une réunion entre le personnel du ministère et le conseiller du ministre en matière de logement et cette réunion où on parlait du programme de la ceinture de verdure. Monsieur Trusdale ne connaissait pas le problème de la ceinture verte parce qu'on avait décidé de le garder dans le noir. Monsieur Sackville a été identifié comme le décideur dans le bureau du Premier ministre pour ce projet. Donc, à nouveau, la question pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le chef de cabinet du Premier ministre a demandé à M. Motto de garder son propre conseiller politique dans le noir ? Eh bien, le commissaire à l'intégrité a revu cela. M. Sackville a contacté le commissaire à l'intégrité pour s'assurer qu'il n'y avait pas de confusion concernant son témoignage et qu'il n'y avait pas de changement au témoignage et qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le témoignage. Dernière question complémentaire. Eh bien, le NPD a obtenu un autre document montrant que M. Amato avait envoyé un courriel plus tard ce jour-là pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde après cette réunion qui avait eu lieu plus tôt dans la journée. Ce courriel a été envoyé à plusieurs membres du personnel du Premier ministre, et M. Sackville a considéré qu'une réunion était nécessaire en considérant qu'il s'agissait de quelque chose d'opportun et d'essentiel. Et donc, ma question pour le Premier ministre, en plus de M. Sackville, combien d'autres agents qui travaillaient dans le bureau du Premier ministre ont décidé de... ont discuté du plan pour la ceinture verte, contrairement à ce qui a été dit au commissaire à l'intégrité? Monsieur le Président, à nouveau, le commissaire à l'intégrité a passé en revue et a émis un rapport, et en même temps, le chef de cabinet a contacté déjà le commissaire à l'intégrité pour mettre en exergue et expliquer ce qui a été mentionné par la chef de l'opposition. Question suivante. Chef de l'opposition. Je comprends qu'ils hésitent à répondre aux questions. Bien sûr, la GRC mène une enquête sur eux. Question pour le Premier ministre, à nouveau. Le vérificateur général a dit en 2021 qu'il ne fallait pas trop compter sur les frais de scolarité des étudiants internationaux, sinon les universités se trouveraient dans une situation difficile. Les collèges, les universités et le panel d'experts du gouvernement, avec nous dans l'opposition, ont mentionné qu'il y avait des risques financiers très importants étant donné le manque de financement. Même le ministre des collèges et des universités a indiqué qu'elles ne savaient pas qu'il y avait un plafonnement sur le nombre des étudiants internationaux qui s'en venaient. Et donc, est-ce que la ministre était endormie au volant ou est-ce qu'elle savait que les collèges utilisaient massivement le programme d'étudiants internationaux ? Merci et merci à la députée de l'opposition pour cette question. En fait, nous sommes vraiment déçus par la décision fédérale unilatérale sans discussion avec les provinces et les établissements postsecondaires. Nous travaillons avec les établissements postsecondaires, mais je peux vous dire que ça va être un coût économique, non seulement pour les collèges et universités en Ontario, mais aussi au Canada. J'ai parlé à l'association de tourisme et j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit de l'impact qu'ils prévoient de voir dans l'industrie du secteur du tourisme. Le Premier ministre provincial et le Premier ministre fédéral ont signé une entente bilatérale pour les soins de santé. Nous avons besoin de plus d'infirmières. Nous allons donc travailler en collaboration étroite avec nos partenaires et nous en saurons plus d'ici le 31 mars, la date butoir. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la ministre que sous leur gouvernement, une université a fait faillite et maintenant, pratiquement la moitié des universités signalent des déficits de plusieurs millions de dollars. Sous ce gouvernement. La ministre et ce gouvernement savaient exactement ce qu'ils faisaient. ce qu'ils faisaient en ouvrant la possibilité pour les universités et les collèges d'avoir des entreprises de diplômes et beaucoup ont d'ailleurs fait des dons pour la campagne de réélection. S'agit-il donc de donateurs qui veulent des changements de politique en coulisses? Député, ministre des collèges et des universités. À nouveau, une décision unilatérale prise sans consultation avec les provinces et avec le secteur dans cette province. J'ai entendu énormément d'insatisfaction de la part des établissements, mais surtout l'impact économique que cela va avoir sur le Canada et l'Ontario. Le ministre du Développement économique veut attirer les nouvelles entreprises et attire de nouvelles entreprises toutes les semaines en Ontario. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants talentueux dans cette province. Et je vais continuer de travailler avec nos établissements et nous allons faire en sorte de trouver une solution d'ici le 31 mars. Dernière question complémentaire. Merci, monsieur le Président. Il semble que tout doit être poussé jusqu'au point de rupture avant que le gouvernement ne décide de faire quoi que ce soit. Ce sont les étudiants et les familles qui payent un prix énorme pour les échecs de ce gouvernement. Ils doivent se tourner vers les banques alimentaires. Ils doivent avoir plusieurs emplois juste pour payer leur loyer. J'ai parlé à des familles qui remettent vraiment en question, sérieusement en question, si elles vont pouvoir envoyer leur enfant au collège. Et plutôt que de fournir le financement, la ministre responsable était occupée à financer sa propre campagne avec 24 000 dollars seulement en une soirée de la part de directeurs et de dirigeants de collèges privés. Alors, à nouveau, question pour le Premier ministre. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour cette ministre ou est-ce qu'il approuve le retour au type de collecte de fonds typique libéral, collecte de fonds pour accès aux ministres? Je vais demander à la députée de faire attention à son choix de mots et je vais demander à la ministre des Collèges et des Universités de répondre. Est-ce que je peux rappeler à toute la Chambre que sous le leadership libéral, les frais de scolarité dans cette province ont augmenté? C'était les plus hauts au Canada. Sous le leadership du Premier ministre Ford, en 2019, nous avons baissé les frais de scolarité de 10 %. Et est-ce que je peux rappeler à l'opposition qu'ils ont voté contre pour que l'éducation soit abordable dans cette province? Monsieur le Président, le Premier ministre a annoncé un nouveau gel des frais de scolarité pour les étudiants. Je veux assurer l'abordabilité pour les étudiants. Il y a une crise de l'abordabilité en Ontario et dans le Canada. Et le coût du logement, de l'essence, de l'alimentation, ce que nous faisons, c'est s'assurer que l'éducation postsecondaire soit abordable pour tous les étudiants dans cette province. Merci. La prochaine question, le membre de Toronto. Question suivante. La députée de Toronto, le centre. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Le procureur général a mis deux personnes dans le comité responsable pour les nominations judiciaires parce qu'ils veulent des juges affiliés aux conservateurs. Ils ont dit que les candidats qui avaient voté pour le NPD et les libéraux étaient une menace pour la sécurité publique. Ils sont allés jusque-là. Notre système de justice criminelle se retrouve dans le chaos. Il y a des cours qui ferment tous les jours parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs et c'est sous ce gouvernement que les cas graves sont retardés. Est-ce que le Premier ministre est à l'aise de réduire la confiance du public dans le système de justice criminelle? Veuillez vous asseoir. Procureur général. Eh bien, tout d'abord, je voudrais rappeler que ceux qui sont politiques s'attendent à ce que nous soyons politiques. Mais ma tâche est de faire une recommandation au Conseil des ministres. Et bien sûr, je veux des conseils de la part de ceux que je respecte. Le comité consultatif fournit des conseils. Il y a plus de deux membres. En fait, il y a trois juges qui siègent au comité. Donc je ne sais pas si la députée d'en face est contre tous les membres du comité ou seulement celle avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Ce qui est ironique parce qu'elle ne veut pas leur conseil et elle ne pense pas qu'on devrait avoir leur conseil. Moi, je prends les conseils collectifs du comité et les libéraux dans leurs sandales ici ne sont pas différents des libéraux de l'autre côté parce que c'est choquant qu'un gouvernement est-ce que c'est choquant qu'un gouvernement conservateur veut entendre la voix des gens. En fait, eux ne sont pas contents parce qu'ils pensent que c'est eux qui devraient continuer de prendre les décisions, Monsieur le Président. A l'ordre. A l'ordre. Question complémentaire. La députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. À nouveau pour le Premier ministre. Six ans de pouvoir et les conservateurs continuent de faire des excuses, de trouver des excuses pour la crise dans notre système de justice criminelle. La Fédération des associations du barreau de l'Ontario ont répondu aux commentaires du Premier ministre et que le Premier ministre ne comprend pas les nominations judiciaires et que ses commentaires sont irresponsables, néfastes et dangereux pour la démocratie. Il est choquant que même dans notre système de justice criminelle, le Premier ministre se centre sur donner des postes à ses collègues. Les députés et d'autres amis ont reçu des titres de Conseil du Roi et maintenant, il donne des faveurs. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va renverser ses nominations et présenter ses excuses au public et à la communauté judiciaire pour son interférence et son ingérence dans les nominations judiciaires? pour répondre à l'ordre. À l'ordre. Arrêtez l'horloge. Sommes-nous prêts à continuer ? Apparemment, non. Apparemment, non. L'horloge, le procureur général. Merci, M. le Président. Je dois dire, M. le Président, que ce qui me manquait beaucoup, c'était les cinq questions en Inde, M. le Président, et je vois que la tradition continue avec d'autres députés, M. le Président. M. le Président, je peux vous dire que ce gouvernement prend très au sérieux les nominations judiciaires. nous avons nommé plus de 100 postes judiciaires et s'ils pouvaient me montrer qu'il y avait seulement une nomination qui n'était pas qualifiée, je l'accepterais. M. le Président, nous nommons les juges, nous avons des normes très importantes et très strictes de nomination. Même si le Toronto Star a écrit un article, c'est maintenant que les députés du NPD réagissent et je pourrais passer en revue toutes les nominations judiciaires et vous dire qu'elles sont tout à fait correctes. M. le Président, on peut penser qu'un gouvernement ou un parti qui voudrait arriver au gouvernement comprendrait mieux comment fonctionne le système. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Question suivante, député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre associé des Transports. Beaucoup de personnes dans ma surconception de Richmond Hill et dans toute la région torrentissienne qui prennent des transports en commun, collectifs. Leur expérience dans les transports publics devrait être commode et abordable. Beaucoup de mes commettants s'inquiètent de la hausse du coût des transports collectifs. La vie est chère et ces personnes qui travaillent beaucoup disent qu'il leur est très difficile il faut maintenir des coûts bas pour les transports publics. Il faut soulager la population. Est-ce que le ministre veut bien dire à la population comment nous éliminons les obstacles pour accéder aux transports collectifs en rendant les transports plus abordables à l'Ordre ? Le ministre associé des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée de Richmond Hill pour la question. M. le Président, que les choses soient claires, notre gouvernement fait plus pour les passagers et les transports collectifs qu'à n'importe quel autre gouvernement. Nous rendons les transports publics plus accessibles et abordables que jamais auparavant. Et notre plan de 70 milliards de dollars nous permet de construire le réseau partout dans la province. Et aujourd'hui, le nouveau programme Tarifs Uniques remet de l'argent dans la poche de la population. La double tarification est finie. En moyenne, cela représente des économies de 1 600 $ par an. Les libéraux ne l'ont pas fait, mais nous l'avons fait. Question complémentaire à la députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président, et merci, ministre, pour la réponse. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce plan de 70 milliards de dollars à les électeurs de la circonception de Richmond Hill et dans toute la région torontoise seront ravis d'apprendre qu'ils peuvent commencer dès aujourd'hui à faire des économies dans les transports collectifs. L'abordabilité est une priorité pour toute la population. C'est surprenant que les députés individuels libéraux ont voté contre ce programme. Ils ont voté contre des économies de 1 100 $ par an pour chaque usager des transports collectifs. Quelle honte! Notre gouvernement verra ce que le système de transport public rend les choses plus faciles, plus accessibles pour les personnes voulant se déplacer dans la région. Est-ce que le ministre va nous donner d'autres détails sur comment le programme de tarifs uniques rend la vie beaucoup plus simple pour la population ontarienne? Réponse à M. le Président. Bonnie Criby a augmenté le tarif des transports publics chaque année à Mississauga. J'étais vraiment déçu que les libéraux et les démocrates ont choisi de jouer des jeux partisans au lieu d'appuyer le programme tarif unique. C'est un programme qui fait toute la différence dans la vie des uns et des autres. Cependant, les libéraux et les démocrates ont voté contre des économies de 1 600 $ pour les usagers des transports publics dans la province. Pas une seule fois, deux fois. Dès aujourd'hui, les usagers utilisent la même carte pour transférer d'une agence à une autre. Cela va faire des économies pour leurs futurs, pour leurs enfants, pour faire les courses. nous sommes la seule partie qui oeuvre pour éliminer des obstacles et pour rendre la vie plus abordable. Grâce au leadership du Premier ministre Ford. Merci beaucoup. Question suivante, député de Toronto, Dan Ford. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, au mois de décembre, la Commission d'énergie a décidé de protéger les clients de Enbridge contre des hausses de tarifs déraisonnables. On part d'environ 300 dollars par client pendant quatre ans. Le jour suivant, le ministre de l'Énergie a dit qu'il déposerait un projet de loi pour revenir sur cette décision et augmenter les factures de gaz. Est-ce que le Premier ministre va protéger la population contre les frais élevés de Enbridge? M. le ministre, depuis le premier jour, nous mettons l'accent sur la création d'un système d'énergie propre, apportable, fiable dans la province. C'est quand même remarquable que le porte-parole néo-démocrate en matière d'énergie prend la parole pour soutenir le gaz naturel. Alors que, par le passé, il fustige à chaque fois non seulement le gaz naturel mais aussi l'énergie nucléaire. ce que nous avons fait en déposant ce projet de loi et nous allons en débattre en deuxième lecture aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'il y ait au moins un parti en chambre que défend les propriétaires de maisons et les nouveaux propriétaires et les clients de gaz naturel. Et c'est bien le Premier ministre Ford et le Parti APC. Eux, ils sont inféodés au mouvement écologiste mais nous, nous ne le sommes pas. nous allons défendre la population ontarienne. Question complémentaire, député de Toronto, Dan Ford. Eh bien, Monsieur le Président, encore une fois, le Premier ministre, la question est très simple, même le ministre peut la comprendre. Des millions d'Ontariens ont du mal à payer leurs factures. est-ce que le Premier ministre va appuyer des tarifs de gaz plus faibles pour la population ou est-ce qu'il est pour verser encore plus d'argent dans les poches d'Einbridge? Là, c'est la zone de crépuscule. Le député appuie les clients de gaz naturel alors qu'il veut, il s'en prend constamment au gaz naturel. Il y a seulement un seul parti qui défend et qui veut accéder à la propriété, qui veut acheter leur première maison. C'est notre parti. La commission de l'énergie d'avant Noël aurait fait augmenter le prix d'une maison d'au moins 4 400 dollars. Notre gouvernement, notre parti, est contre. En milieu rural, ça allait augmenter le coût de dizaines de milliers de dollars par an. Nous traversons une crise du logement dans la province. À chaque fois que notre parti propose des plans comme le plan d'action pour la construction de logements, ce sont les derniers qui sont contre. Et voici le dernier exemple. Les derniers et les libéraux et les verts qui sont contre l'accès à la propriété pour les entières. Alors que nous défendons ceux qui veulent accéder à la propriété au boulot pour aller vers la mise en chantier de plus de construction de logements. Nouvelle question, députée de Niagara-Ouest. Ma question s'adresse au ministre du Développement de la création d'emplois et du commerce sous la direction de l'ancien gouvernement libéral. Nous avons vu que l'Ontario acquit la réputation d'un territoire au coût très élevé. Les entreprises qui s'étaient implantées sont parties et les entreprises internationales ne regardaient plus vers l'Ontario pour s'implanter et pour créer des emplois. Mais depuis notre entrée en fonction sous la direction du Premier ministre, Ford, nous avons reconnu l'importance de la construction d'un secteur manufacturier fort et visant la création d'emplois dans chaque coin de la province. Est-ce que le ministre a des nouvelles sur les nouveaux investissements manufacturiers que nous avons pu accueillir dans la région du Niagara depuis le début de l'année ? Monsieur le ministre, le ministre reconnaît l'importance du secteur manufacturier dans notre économie. Rien qu'en 2024, nous avons accueilli 65 millions de dollars d'investissement rien que dans la région du Niagara-Standpac qui manufacture des emballages pour la nourriture pour les entreprises internationales. Ils ont investi 35 millions de dollars pour réoutiller leur usine à Smithville. ASIM, qui construit des structures de soutien pour les chantiers, vient d'ouvrir une nouvelle usine de 65 000 pieds à Greensboro et Cold Forks a investi 9 millions de dollars pour élargir leur usine de stockage d'aliments. 46 nouveaux emplois de créer avec 6,7 millions de dollars d'investissement. restez à l'écoute, M. le Président. Ces investissements qui transforment la province viennent tout juste de commencer. Question complémentaire, merci pour la question et aussi pour le travail qu'il fait pour attirer de bons emplois bien rémunérés dans la région du Niagara et partout dans la province. C'est génial d'entendre que de nouveaux emplois manufacturés bien rémunérés sont concrets dans la province. Après des années de la perte d'emplois à l'emploi de la province, 300 000 qui fuyaient la province sous les libéraux. D'ailleurs, l'emploi manufacturé a atteint son niveau le plus élevé depuis 2008. Cela témoigne de l'efficacité de nos mesures que nous avons prises pour mettre ce secteur sur les rails dans la province. Est-ce que le ministre veut nous dire comment ces investissements arrivent ici en Ontario? Merci pour la question. C'est un chiffre absolument historique et je tiens à le répéter. En 2023, l'Ontario a créé plus d'emplois manufacturés que tous les 50 États américains ensemble. Depuis trois ans, nous avons tiré plus de 29 milliards de nouveaux investissements à l'aventurer, créant plus de 11 000 emplois nouveaux dans le secteur. Cette année, l'Ontario a accueilli un investissement d'une entreprise médicale à Kitchener, Fluid AI, qui investit 25 millions de dollars pour investir 38 nouveaux techniciens avec un investissement d'1,4 million de dollars du gouvernement. Cet investissement va renforcer notre secteur manufacturé de classe mondiale en créant des emplois pour les familles de la province. Nous avons continué de créer les bonnes conditions pour la création d'emplois dans tous les coins de la province. Député d'Ottawa, Western opinion. Merci, M. le Président. Les étudiants des écoles provinciales sont parmi les plus vulnérables de la province et pourtant, ils sont obligés d'apprendre dans des conditions terribles, avec des accusations de discrimination, de négligence et d'abus et une pénurie d'enseignants et des plans d'urgence absurde. Ces écoles sont la responsabilité directe du ministre de l'Éducation. Ils pourraient changer la donne dès aujourd'hui s'ils voulaient le faire. Les élèves, les parents, les diplômés, les enseignants et les militants lui demandent d'agir depuis des années. Est-ce que le ministre va enfin passer à l'action pour protéger ces enfants? Réponse ministre de l'Éducation. Je remercie la députée pour la question. Nous sommes d'accord que ce sont des élèves les plus exceptionnels sous notre soin. Voilà pourquoi nous avons investi, nous avons annoncé l'investissement de 8,6 millions de dollars pour renouveler les établissements qui hébergent ces élèves. Voilà pourquoi nous avons nommé des inspecteurs pour payer l'application de la loi. Voilà pourquoi le gouvernement a annoncé à un directeur exécutif permanent et à une nouvelle politique d'hébergement qui renforce les protections. Nous allons protéger ces enfants. Il s'agit de 520 enfants avec 610 personnels. Nous allons continuer de les soutenir en créant des occasions pour ces élèves. Je leur ai rendu visite dans ces établissements éparpillés un peu partout dans la province. Voilà notre engagement. Le ministre n'est visiblement pas éclairé sur ce qui se passe dans ces écoles. Une école avec des enfants sourds qui utilise une alarme pour... Le microphone éteint. Les parents doivent engager un avocat ou se plaindre auprès d'un député. Deux recours collectifs depuis quelques années, le gouvernement a payé 23 millions de dollars pour résoudre ces différends. Mais il y a toujours des poursuites en cours. Est-ce un bilan dont le ministre est fier ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il passe à l'action véritablement ? M. le Président, les préoccupations soulevées par le député dans le fait voilà pourquoi nous avons investi 8,6 millions de dollars pour investir dans ces évaluations. Nous n'avons pas défendu les actions de l'ancien gouvernement libéral. Nous avons initié l'engagement de personnel avec un nouveau directeur exécutif et un nouveau gestionnaire avec une politique plus stricte en matière d'hébergement. Ce n'est pas une question partisane. Ces élèves sont très vulnérables. Ils ont besoin de notre soutien. La députée nous parle d'un bilan. Il faut expliquer aux familles pourquoi vous êtes-vous opposé au financement pour ces établissements. Pourquoi vous êtes-vous opposé au recrutement de 3 200 aides-enseignants pour les élèves les plus vulnérables les écoles ? Il faudra qu'elle l'explique aux familles de la province et entre-temps, nous allons continuer d'investir pour protéger ces enfants vulnérables. Nouvelle question, le député d'Ottawa-Centre. J'ai une question pour le Premier ministre. Monsieur le Président, nous savons que le Premier ministre veut que ses amis riches soient bien protégés. 8,3 000 $ à 8 clots pour la Sainte Terre de Verdure ou des clans à concrins des magistrats secrets pour Thurma et Jean-Pas ou des changements des délimitations municipales pour les initiés. Comme l'a dit, le Premier ministre lui-même a une nomination d'amis et là, c'est la nomination au panel qui nomme les juges. Il y a pire encore. Le Premier ministre a dit que leur travail est de nommer des magistrats du même avis. Voici ma question. Pourquoi est-ce que le Premier ministre pense que c'est une bonne idée de nommer des magistrats qui pensent comme lui alors que son gouvernement fait l'objet d'une enquête criminelle de la GRC ? Réponse procureur général. Les libéraux se sentent exclus. Moi, je pense, je me serais dit qu'ils auraient fait profit bas sur cette question. Leur bilan de nomination est absolument désastre. L'ancien président du même comité était un donateur libéral, un partisan du libéral. Et voici où le bas blesse. Ça ne me dérange pas tant que ça, mais ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie de l'autre bord. Il faut retirer. Ce n'est pas parlementaire. Ce qui me dérange, monsieur le président, c'est l'incohérence de l'autre bord. Ils cherchent à éviter la transparence. Ils sont consternés parce que quelque chose a dit à A.O.A. à voir qu'ils auraient préféré enterrer. Nous avons été élus. Nous sommes non seulement de ce côté de la Chambre, mais de l'autre côté de la Chambre aussi. Notre majorité est tellement écrasante. Et nous sommes obligés de faire des nominations responsables en écoutant la population. C'est exactement ce que nous allons faire. Question complémentaire. Rien de tout cela n'est surprenant, monsieur le président. C'est le même premier ministre qui voulait nommer un ami proche en tant que commissaire de la police. provinciale. Les Ontariens n'ont pas besoin de juges qui sont tous du même avis. Ils ont besoin de juges qui sont justes, qui appliquent la loi de manière impartiale et non partisane. C'est comme cela qu'on le fait au Canada. Nous ne sommes pas les États-Unis. Nous ne lisons pas nos juges. Les politiciens n'ont pas le droit de mettre leurs amis dans les juges. Il s'agit d'instaurer la confiance de la population vis-à-vis du système de justice. Rien qu'en le disant, le premier ministre érode la confiance vis-à-vis des tribunaux. Est-ce que le premier ministre va poser de bons gestes en retirant cette nomination et en arrêtant de s'ingérer dans le fonctionnement de notre système judiciaire ? Réponse du premier ministre. Merci, monsieur le président. C'est quand même ironique et ça ne dérange pas tellement qu'il y a 30 ans, j'ai rencontré un ancien président, Chris Stockwell. Il ne faut jamais critiquer leur position pour nommer des personnes du même avis. Nous vivons une vague de criminalité majeure dans nos vies. Toronto, dans toute la région torontoise, ils mettent des fusils ou des pistoles au temple des uns des autres et ils sont en prison et ensuite, ils ressortent avec une libération sous-caution et même les élèves, est-ce qu'eux, ils ont déjà vécu des cambriolages ou le vol de voile de voiture et ils veulent sortir avec leurs parents parce qu'ils sont terrifiés de rester seuls à la maison. Donc, je veux veiller à ce que des juges m'y croient là. Applaudissements 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 Côté des enfants qui veulent que leurs enfants restent en classe. Les données sont claires. Les élèves réussissent à l'école et les taux de réussite ont augmenté dans toutes les années, y compris pour les mathématiques. Le ministre est résolu à élaborer des plans visant l'apprentissage des élèves en instaurant la stabilité que méritent les élèves et leurs familles. Que fait notre gouvernement? Est-ce que les élèves continuent d'apprendre en veillant aussi à ce que les familles tirent pleinement profit de l'accent mis sur les bons résultats scolaires? Merci pour la question. Je suis fier d'annoncer pour la première fois que notre gouvernement a conclu des ententes avec la Fédération des écoles élémentaires et le syndicat des anciens francophones qui représentent la paix et la stabilité pour un million d'élèves pour les trois années qui viennent. Notre gouvernement retourne aux apprentissages élémentaires et nous pouvons garantir la certitude aux familles. Leurs élèves seront à l'école en apprenant avec la stimulation des activités extrascolaires. Et pour connaître des diplômés et des compétences dont ils ont besoin pour obtenir un bon emploi, nous sommes décidés à garantir la stabilité tout au long de l'année scolaire jusqu'au mois de juin. question complémentaire au ministre. Les élèves de toutes les provinces tirent pleinement profit de notre accent, l'accent mis sur l'alphabétisation, la lecture, la mathématique, les résultats en mathématiques montrent constamment en anglais et en français. Les preuves sont claires. Si nous voulons que les élèves réussissent à long terme, il faut commencer dès le plus jeune âge. Quels sont les projets du gouvernement pour soutenir les élèves les plus jeunes en renforçant ce qui importe vraiment pour les parents et pour le marché de l'emploi? Monsieur le ministre, merci à la députée pour cette question. Merci du leadership dont elle a fait preuve. La stabilité est absolument essentielle. Et grâce au leadership du gouvernement, trois élèves sur quatre peuvent avoir cette stabilité pour les trois années qui viennent. Nous retournons aux éléments fondamentaux dans le programme scolaire. Notre plan fonctionne. L'Ontario est classé deuxième en écriture, lecture et mathématiques. Et nous sommes classés très haut par rapport aux pays équivalents dans le monde aussi. La ministre de la Santé s'est jointe à moi pour dire que nous annonçons un nouveau programme scolaire pour la maternelle avec l'accent mis sur la lecture, l'écriture et les mathématiques. Nous sommes résolument engagés à ce que les élèves acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réaliser tout leur potentiel pour réaliser les relèves. Nouvelle question, le député de Mishkoff, James Bates. Tout récemment, le gouvernement a refusé les amendements proposés par les démocrates pour les travailleurs dans le projet de loi 149 qui auraient reclassé les pompiers des feux de forêt pour qu'ils puissent recevoir la même couverture que tous les pompiers de la province. Ceux qui luttent contre les feux de forêt s'exposent à de dangereux produits chimiques et pourtant le gouvernement ne reconnaît pas leur accès au même soutien que les autres pompiers de la province. Voici ma question. Avec la saison du feu de forêt qui va commencer plus tôt cette année, est-ce que le gouvernement va enfin poser le bon geste en classant ces pompiers des feux de forêt et comme pompiers tout court, la réponse est bien c'est oui. Et comme nous l'avons dit, avec nos projets de loi qui oeuvrent pour les travailleurs, et j'apprécie la contribution de tous les députés de la Chambre. C'est notre gouvernement qui a élargi la couverture pour toute une panoplie de maladies et de cancers. Le gouvernement, les néo-déritats avaient l'équilibre du pouvoir, ils auraient pu obliger les libres à passer à l'action, mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est notre gouvernement qui a élargi la couverture. Le député peut travailler avec nous en ajoutant ces couvertures élargies, et j'ai hâte de travailler avec lui pour travailler dans ce sens. Question complémentaire. Le gouvernement a reçu une recommandation soulignant l'échec du ministère vis-à-vis des risques de santé graves pour les gardes forestiers qui s'exposent à tout un éventail de produits chimiques qui induisent le cancer. Et ils n'ont pas les protections dont ils ont besoin pour se protéger contre ces produits chimiques et ces dangers. Est-ce vraiment la norme défendue par ce gouvernement? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis vraiment reconnaissant pour le travail aérien que des pompiers, nous travaillons de près avec l'association des pompiers de la province, avec beaucoup d'autres. Les représentants des pompiers étaient présents ici à Queen's Park la semaine dernière. Nous avons continué de travailler avec eux. La députée arrive toujours en retard. Nous avons pris des mesures par rapport à toute une série de cancers et de maladies. Nous avons réformé la CESPAT lorsque les démocrates avaient l'équilibre du pouvoir. Et ils étaient au pouvoir une fois, et ce sera la dernière. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Nous travaillons avec la CESPAT et nous avons créé le fonds de développement des compétences pour élargir la formation des pompiers autochtones pour soutenir les femmes et les hommes qui travaillent sur les premières lignes. Nous allons tous les défendre avec ou sans la députée. J'espère qu'elle travaillera avec nous. Merci beaucoup. La question suivante, députée. Sarnia Lampton est suivante. Ma question s'adresse au ministre du Dorfment du Nord. Monsieur le Président, l'industrie agroalimentaire du Nord joue un rôle absolument important. Les libéraux, malgré l'incurie du gouvernement libéral qui a incité carrément le Nord en disant que c'était un désert, et pourtant l'industrie agroalimentaire joue un rôle absolument crucial dans l'économie du Nord. Voilà pourquoi il faut faire des investissements ciblés pour promouvoir la production locale d'aliments en appuyant la diversité des cultures. Quelles sont les mesures que nous prenons pour veiller à ce que le secteur agroalimentaire reste compétitif dans le nord de la province? Monsieur le ministre, je remercie le député de Sarnia Lampton pour ses décennies de travail. C'est un excellent collègue. Je l'apprécie beaucoup. Dans la foulée de l'Assemblée générale des producteurs de bœufs dans la province, j'ai exprimé notre soutien pour la production du bœuf et les producteurs bovins dans le nord de la province. Il y avait la coop de producteurs du nord qui produisent et qui commercialisent ces produits et qui soutiennent la production d'aliments localement. Il y a aussi l'association des producteurs bovins de ma région, Kurnara Rainy River. Le Premier ministre et moi avons annoncé une invitation d'un million de dollars pour leur programme de commercialisant 10 millions de dollars de vente de bœufs dans les prairies. Ils étaient ravis de notre résolution à soutenir le secteur agroalimentaire dans le nord de la province. Et nous savons que le nord sera la nouvelle frontière de la production agroalimentaire dans la province. Merci beaucoup, le ministre, pour cette très bonne réponse. Je voudrais aussi vous dire que dans le secteur d'agriculteur et aussi dans l'élevage, dans le nord, il y a quelque chose où on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif. Mais vous savez, les libéraux, ce qu'ils ont fait, ils ont tué à droite, à gauche des projets. Alors que nous, on continue d'investir dans l'innovation, dans ce secteur de l'agriculture et de l'élevage. On voudrait aussi augmenter toute la production et la consommation pour ces produits, pour toute la province. À nouveau, est-ce que le ministère ou le ministre, pour expliquer ce qu'il se passe dans le nord, pour nous assurer que le secteur d'agriculture du nord de la province puisse continuer à se développer, à grandir et à prospérer ? Il faut que je vous dise que les libéraux ont déjà dit que le nord de l'Ontario, pour eux, c'est un rien. C'est une terre brûlée. Or, il faut comprendre qu'il faut voir qu'il y a vraiment des vrais investissements qui sont placés de façon telle que la chaîne de la production, de l'approvisionnement continue. De façon telle que nous, d'ailleurs, on a même affirmé et déclaré qu'il va y avoir des milliers de hectares supplémentaires qui vont être utilisés, par exemple, dans l'île de Manutoulin. C'est extrêmement important, aussi bien pour l'agriculture que pour l'élevage. Et par agriculture, on entend non seulement les recoltes qui sont déjà semées, mais aussi d'autres genres de céréales ou de recoltes. Et ça, c'est vrai pour toute la province de l'Ontario, mais aussi pour ce qui se passe hors de la province. Vous savez, c'est important que la nourriture soit maintenant, qu'elle pousse ici. Réponse, réponse. Il faut que ça soit fait au niveau local. Et c'est ça qu'on demande. Prochaine question. Merci bien. Ça, c'est une question pour le Premier ministre. Question venant de Theresa Armstrong, de London Finshaw. Le YMCA a sonné la sonnerie, indiquant qu'ils n'ont risque maintenant que de fermer des centres pour les tout jeunes. Bien qu'il y ait eu des opérateurs qui demandent qu'il y ait assez d'argent pour fonder ces centres, ce gouvernement n'a pas assez de fonds pour ces centres. Il est d'ailleurs moins élevé de ce qu'il était il y a quelques années. Or, est-ce que le gouvernement va maintenant fournir ces centres et aussi assurer que les gens puissent maintenant se permettre ces centres pour les plus jeunes ? Nous, du gouvernement conservateur, nous sommes très heureux de ce qui a été fait. D'ailleurs, on a quand même cimbré dans les coûts qui étaient relatifs aux centres. Et le NPD ne peut pas avoir les choses de deux faits, de la même façon, des deux choses en même moment. Vous savez, ils sont déjà là, ils ont déjà affirmé, ils ont déjà fait des choses qui vont en contre. Et pour les mêmes centres, un tiers des opérateurs sont maintenant des opérateurs qui vont maintenant être là et en tirer un but lucratif. Or, nous, nous disons que le gouvernement ait davantage de fonds. Mais maintenant, pourquoi tu n'étais pas là pour soutenir que tous les opérateurs, pas seulement certains, mais seulement certaines familles puissent maintenant avoir de l'argent pour les centres de l'enfance ? On a un modèle qui ne peut pas continuer, il n'y a pas assez d'argent pour ce secteur. Les parents ont besoin que d'avoir des centres pour l'enfance qui peuvent se permettre à l'heure actuelle. Or, le gouvernement maintenant a cimbré 85 millions de dollars. L'Ontario pourrait avoir quelque chose de bien pour tout le monde. Et aussi, dans cette province, on pourrait avoir un fonds égal en termes de financièrement. Et la meilleure façon pour le faire, c'est en ayant un modèle qui permet de récupérer tout l'argent qui était investi dans les centres de l'enfance. Or, ministre, fais-le pour les enfants. Or, les commentaires doivent passer par le président, s'il vous plaît. Merci pour la passion des membres. Mais je voudrais maintenant rappeler, non seulement à elle, mais à tous nos partis, mais aussi à les libéraux, qui étaient les tout derniers au pouvoir ici, que la réalité, qu'elle n'était pas réalisable, ce que ça avait proposé. Or, nous, nous sommes maintenant au pouvoir. Et bien que maintenant l'opposition veut que nous soyons contre les centres à but lucratif, on voudrait aussi, et on a fourni quelque chose qui, ou le 5 meilleurs contrat, on a établi davantage de centres, et on va continuer à faire baisser les frais. Et on va continuer aussi à demander au gouvernement fédéral, libéral, de continuer à soutenir nos enfants. Parce que toutes les familles ici vont maintenant en tirer un profit. Merci. Voici maintenant l'élu du New Market, Don Gallagher Murphy. L'évaluation de l'environnement est très importante pour qu'on puisse maintenant établir et réparer tout ce qu'on trouve un peu partout dans l'en France. Or, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du côté de l'environnement, l'ancien gouvernement n'a pas regardé tout cela. D'ailleurs, les gens devaient attendre qu'il y a maintenant un pilon de l'électricité qui s'effondre avant qu'on ne fasse quelque chose. Maintenant, le gouvernement doit continuer à éliminer ce genre de problème, cette bureaucratie folle, avant qu'on ne puisse commencer à faire quelque chose. Et maintenant, elle est là, enfoncer tout ce qu'il y a à faire et commencer à faire le travail. Est-ce que la présentatrice puisse nous dire comment on puisse maintenant passer à évaluer, à l'évaluation de l'environnement pour qu'on puisse faire les choses plus rapidement ? Ministre de l'environnement, merci beaucoup, merci beaucoup pour cette question. Elle a tout à fait raison. Il y avait toute une procédure qui permettait maintenant que de laisser que ces pilons de l'électricité s'effondrent. Or, ça, c'est dangereux. Et ça, c'était... parce que c'était quelque chose qui était maintenant enfoncé dans la bureaucratie de l'ancien gouvernement libéral. Bien sûr, c'est important que de garder les satoucos, mais ça, c'est quelque chose qui ne fait que faire grimper les prix. Or, c'est exactement pour ça que nous, on a travaillé très dur avec le leader qu'on a, le Premier ministre, pour maintenant voir comment on peut évaluer l'environnement. C'est des appels qu'on envoie aux municipalités, car les municipalités étaient frustrées, car il y avait trop de bureaucratie. D'ailleurs, on leur a parlé et ils nous ont dit qu'on a identifié des projets, où il y avait maintenant des projets qu'on pouvait faire le plus vite possible. Supplément. Merci beaucoup. Et moi aussi, au ministre, pour sa réponse. Je suis très heureuse de voir que le gouvernement est là pour aider l'environnement. D'ailleurs, en s'assurant que le travail soit commencé le plus possible, surtout quand la population est en train de croître à la vitesse qu'elle le fait, de façon telle qu'on a l'infrastructure, qu'on a pour qu'on puisse maintenant compléter ce projet d'une façon qui est maintenant responsable d'une façon écologique. En pensant toujours à l'intérêt du public. Notre cher ministre, est-ce que vous pouvez maintenant afficher comment on peut le faire de façon plus vite, le plus vite possible, ici en Ontario ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces projets sont très importants. On n'a qu'à regarder aux lignes de transmission d'électricité. Ça, c'est quelque chose où on va regarder comment on peut avoir moins de bureaucratie et avoir aussi quel est l'impact d'un produit écologique. Rappelez-vous ce qui a passé dans les 50 dernières années. Quand on regarde maintenant l'évaluation qui avait commencé, rappelez-vous. Et maintenant, il est temps maintenant que maintenant, ce qu'on a fait il y a 50 ans doit être refait maintenant. On doit voir comment on peut réviser les choses, de façon telle qu'on puisse simplifier les choses. Non, simplifier non seulement la question des lignes, mais aussi la question des droits qui sont réclamés sur les terres pour qu'on puisse maintenant évaluer les choses, pour qu'on puisse maintenant se mettre d'accord avec les autochtones sur ces terres. Et il y a aussi une période de 30 jours qui est maintenant obligatoire, qui va permettre aux municipales que d'établir des ponts, des routes, des égouts et des autres infrastructures. Et c'est nous, du gouvernement, qui vont assurer que le changement va être pratique et dont l'impact va être utile. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. C'est une question pour le Premier ministre. En 2018, vous avez changé complètement, de façon radicale, le système de l'enseignement. D'ailleurs, on a remarqué, et ça c'est l'auditeur qui l'a remarqué, qu'il n'avait pas assez de fonds. Et ça, ça cause des problèmes à toutes les communautés. D'ailleurs, les gens en Hamilton, par exemple, et dans d'autres cinq laboratoires, on va voir qu'il va y avoir des clôtures, on va les fermer. Mais c'est ce qui se passe ici, que les communautés sont maintenant à risque. Comment vous allez maintenant respecter les communautés ? Le membre d'opposition est en train de parler d'une recommandation qui a été faite par l'auditeur général. Il n'y a aucune décision qui a été prise à l'heure actuelle. Mais maintenant, suggérer d'aucune façon qu'on n'a pas financié nos partenaires publics, ça, c'est une erreur très grave en fait. Car depuis 2021, on a investi plus de 100 000 dollars pour soutenir tous les sites ici en Ontario. Ça, c'est quelque chose que l'autre gouvernement, quand toi tu étais au gouvernement, quand tu étais en train de soutenir les libéraux, tu n'as pas fait. Nous, on va continuer à les soutenir. Car c'est critique, c'est absolument critique. D'ailleurs, l'année dernière, on a annoncé qu'on va continuer à soutenir une augmentation de ce support. Et aussi, s'ils sont intéressés, à fusionner, à le faire. Vous, maintenant, vous avez le droit de répondre. Question supplémentaire. Les financements supplémentaires n'est pas la même chose que vous avez entendu. Vous savez, il y a des risques ici. C'est parce qu'à cause de l'heure, ça brûle. Il y a des tests qui ne sont plus là contre le sida pour les gens qui ont aussi des problèmes avec l'eau potable, pour les puits. Il faut tester l'eau qui pourrait être contaminée par des bactéries, des virus, les scrycacolis. Est-ce qu'il faut que je rappelle au gouvernement ce qu'est passé à Workerton ? Tous ces tests sont des tests qui sont en train de sabrer à Milton. À nouveau, vous n'êtes en train maintenant que de placer toute la communauté à risque. Quand est-ce que vous allez maintenant arrêter ces clôtures, arrêter tout cela et rétablir ce qu'il faut rétablir ? Je pense que notre vie, on vient de regarder aux mathématiques entendues par les NPD, vous savez. Nous, on a augmenté de 16% les financements à l'enseignement public. Vous savez, ma très chère collègue, regardez l'estimation, regardez le budget, regardez la sorte que nous, on a fait. 16% de plus depuis qu'on a commencé en 2018. ordre, ordre, ordre. Prochaine question. Merci beaucoup, mon très cher président. Notre gouvernement cherche à assurer qu'il y ait davantage de conciliation avec les populations autochtones. Regardons maintenant à ce qui s'est passé avec les enfants qui sont passés par le pensionnat. car il y a des choses qui n'étaient pas justes. C'est pour ça qu'on doit maintenant s'assurer que ce qui est arrivé à ces personnes, à leur famille, soit compensé. On doit continuer à faire des démarches pour qu'on parvienne à établir ce sens de sécurité senti par les Autones. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe pour que les populations autochtones ici en Ontario aient maintenant accès au service de la province ? Ça, c'est le ministre en train de vous parler. Merci beaucoup. Et j'aime aussi, je voudrais remercier la représentatrice de Carlton pour cette question. Il faut que je vous dise qu'à janvier de 2024, nous sommes en train que de changer ce qui s'est passé avec les frais pour les populations qui sont passées par le pensionnat. Par exemple, les gens ont le droit aussi que de re-obtenir leur ancien nom traditionnel. Il ne va pas y avoir de frais pour obtenir une nouvelle fois son propre nom traditionnel. On est en train d'éliminer aussi tous les frais pour les certificats et les copies pour les décès certifiés. Tous ces frais qui ne vont plus être obtenus a avoir un impact positif pour les communautés autochtones et leurs familles, surtout en ce temps difficile. Et aussi sous la leadership du Premier ministre Doug Schopp, Ford. Nous, on sera toujours là pour soutenir les communautés autochtones et être là à chacune des démarches envers la réconciliation. Autre question ? Autre question ? Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier le ministre pour sa réponse. Ceci est vraiment quelque chose de très important envers le chemin de réconciliation pour les populations autochtones. Mon très cher collègue, vous savez, il y a un défi unique ici, car il y a des problèmes pour avoir l'accès aux documents. C'est pour ça qu'il faut continuer à soutenir ce support qui doit être flexible. Je sais qu'on a travaillé avec le système d'Ontario pour réduire les frais, pour réduire les barrières. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez fait de façon telle qu'on puisse... pour voir ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire encore ? Merci beaucoup. Je voudrais remercier la présentatrice de Carton. Il faut que je vous dise, et je suis très heureux, que l'Ontario a maintenant permis qu'on puisse avoir un nom, un seul nom, ou bien retourner à l'ancien nom traditionnel. Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait, de façon telle qu'on puisse maintenant aussi avoir un accès plus simple dans les communes autochtones. En juillet 2022, Service Ontario et la tribu du Nord, de la Côte du Nord, ont permis que d'avoir un projet ensemble pour la rivière du Serpent, de façon telle qu'on puisse fournir des services et toutes les cartes d'identité qui vont avec pour les permis de conduire et pour la santé. En outre, en novembre 2023, on a aussi fourni des services au niveau municipal dans ces endroits. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est la fin de la session des questions. On vient de recevoir une déclaration qu'ils ne sont pas contents des réponses. On va donc en discuter demain. En outre, en regardant la 36A, Le Pen a dit qu'il n'était pas content non plus des réponses fournies par le ministre de l'Enseignement au sujet des crédits de l'école. Ça, ça va discuter le mercredi. En outre, quand on regarde la 36A, Le Tonto Centre a indiqué que l'État par comptant des réponses fournies par le procureur général. Ça, ça va discuter. Je dis une fois qu'on a discuté des affaires générales. Il y a aussi Ottawa Sud qui voudrait parler. Je voudrais parler de ce qui a été dit par le procureur général de sa réponse au sujet de ce qui a été dit par M. Gilbert de Scarborough. Car j'espère qu'une fois qu'on s'en aille... Désolé, on a coupé le micro. Ça, c'était pas valide. Désolé. Désolé, on n'entend pas parce que c'est pas au micro. Et tout le monde est en train de parler ensemble. Désolé. On a maintenant un deuxième lecture pour la loi de 20-22 août. Convoquez les députés, ils sont nommés de 5 minutes.